— Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition du lundi 24 février d'Informatique du Zepdo. Et pour décrypter et analyser l'actualité informatique et télécom de la semaine, je suis, comme chaque semaine, en compagnie d'un électeur en chef, Guervier. Bonjour, Guy. — Bonjour, Jean-François. — Alors, Guy, cette semaine, on commence par Microsoft. Microsoft nous annonce un nouvel espace... Enfin, une nuance pas vraiment, mais on entend dire qu'un nouvel espace collaboratif appelé Spaces devrait arriver, j'allais vous dire, entre Yammer il y a quelques années, Teams plus récemment. Donc maintenant, Spaces ont peut-être commencé à s'y perdre un peu. — Oui. On a beaucoup... Enfin, dans les annonces d'Office 365, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, etc. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles applications qui sont introduites régulièrement. Alors, vous l'avez mentionné, il y a eu Teams. Teams, c'est plutôt, je dirais, une application collaborative orientée chat, chat professionnel. Donc tout le monde sait de quoi il s'agit. — Oui, ça a repris Skype en business. — Voilà. Exactement. Voilà. On sait pas... On voit bien. D'ailleurs, Teams apparaît. Quand vous vous allumez... Enfin, vous lancez Office 365, Teams apparaît. Et donc vous cliquez dessus pour fermer la fenêtre. Peut-être que certains l'utilisent. Et donc là, on pensait que ce serait une nouvelle application qui est liée à un projet qu'on appelait Project Cortex. Donc c'était plutôt un outil de recherche qui utilisait des applications de machine learning. Et puis là, effectivement, c'est Outlook Spaces. Alors on sait pas encore vraiment comment ça va se prononcer en français, qui devrait être annoncé puisque c'est pas une annonce officielle. Et donc là, c'est une application collaborative qui est plutôt orientée à un véritable outil de collaboration. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un espace partagé dans lequel vous allez... Alors on penserait peut-être un peu à Dropbox. — Mais il y a déjà un drive chez Microsoft. — Voilà. Exactement. Et donc c'est un espace partagé dans lequel vous allez... C'est une espèce de tableau blanc dans lequel vous allez pouvoir... Sur un projet particulier. Donc vous ouvrez un projet sur lequel il y a un certain nombre de gens qui collaborent. Et donc sur ce tableau blanc, vous allez pouvoir attacher tout un tas de documents. Donc ça peut être des e-mails, des notes, des documents ou pas, des choses comme ça qui seront attachées à ce projet-là. Donc on attend d'en savoir un petit peu plus, bien entendu. Mais on sera intéressé de savoir ce qui... C'est vraiment une longue maturation. Alors vous avez cité un certain nombre d'applications. On sait pas très bien si c'est réseau social d'entreprise, si c'est espace collaboratif. On s'y perd un peu dans tous nos tableaux. Et je dirais que c'est vrai qu'on a ces nouvelles applications collaboratives qui arrivent rééduirement. Mais on voit bien qu'on est encore en train de se chercher, savoir vraiment... Parce qu'il y a l'aspect applicatif. Et puis il y a ce qu'en font les utilisateurs. Et le lien entre les dés n'est pas encore tout à fait bien établi. Donc c'est un work in progress, comme on dit en bon français, Microsoft est en train de chercher les bonnes réponses à ce que demandent véritablement les utilisateurs. Sachant qu'ils ne le savent peut-être même pas eux-mêmes. C'est au fur et à mesure de l'utilisation qu'on sait ce qui va marcher, ce qui ne marche pas. Mais en tout cas, c'est en évolution. Alors on reste chez les éditeurs de logiciels et on parle de Vim, éditeur d'outils de sauvegarde. C'est un peu plus large que ça, mais bon, historiquement c'était ça. Qui nous sort enfin, j'allais dire, sa version 10 de son logiciel majeur ? C'est une annonce qu'on attendait depuis très longtemps, près de 3 ans, donc c'est long, puisque maintenant on est habitué avec tous les éditeurs de logiciels qui nous offrent leur version de printemps, leur version d'automne. Donc là, 3 ans, ça fait beaucoup. La Terre a tourné quand même 3 fois sur elle-même. Et donc, il ne vous a pas quand même échappé que Vim avait été racheté par une société d'investissement américain, donc passée sous pavillon américain. Et donc là, c'est l'annonce de la version 10, qui apporte, je dirais, des nouveautés intéressantes. Il y a la possibilité de faire des sauvegardes de NAS, donc ce n'est pas nouveau, ça pouvait se faire avant, sauf qu'avant, il n'y avait absolument aucune granularité. C'est-à-dire qu'en gros, si un fichier était perdu, il fallait tout répliquer, donc c'est un peu embêtant. Donc là, c'est de la granularité. La possibilité de sauvegarder des serveurs physiques dans l'espace cloud ou en environnement VMware, Vsphere. Donc ça, c'est intéressant aussi. Un nouveau modèle de tarification, en fonction de ce que vous utilisez. Donc, je dirais que c'est une version majeure qui arrive sur le marché. Et donc, tous les utilisateurs Vim seront intéressés par ça, bien entendu, et ça permettra peut-être à de nouveau d'arriver... Sachant qu'entre-temps, l'univers concurrentiel, c'est quand même bien développé. Oui, absolument. Avec des acteurs émergents, on n'a pas cité de nom, mais... Alors, effectivement, c'est amusant que vous mentionniez, parce que Vim, finalement, n'est pas si vieux que ça, mais c'est devenu un éditeur établi. Un peu historique, oui. Un peu historique, alors que, bon, il y en a d'autres qui le sont encore plus. Mais bon, on voit bien avec le cloud, tout ce qui est virtualisation. Et puis, alors, il y a les containers. Et là, précisément, pour le coup, il n'y a pas de la possibilité de sauvegarde de Kubernetes, par exemple. Donc, il y a peut-être des choses qui seront en développement interne ou via des acquisitions qui pourront compléter ce banque encore. Alors, on reste chez les éditeurs, Guy. On parle d'Oracle, qui, évidemment, comme tous les éditeurs, cherche à affiner sa stratégie cloud, avec, donc, un des déploiements en Europe, nouveau data center, si j'ai bien compris. Oui, alors, c'est après Francfort. Donc, Oracle ouvre un nouveau data center à Amsterdam. Et également, ouvre une liaison directe, une interconnexion directe avec Microsoft Azure. Donc, l'intérêt, c'est, bien sûr, de pouvoir, je dirais, mixer des applications sous Windows d'un côté, et puis une base de données Oracle de l'autre. Et d'avoir ça sur le cloud de manière, avec une seule console, une seule console, dans l'idée, évidemment, du multi-cloud et cloud hybride. Alors, cette ouverture-là s'intègre dans une stratégie Oracle cloud. Ils souhaitent avoir 36 data centers à la fin 2020. Donc, c'est un projet, je dirais, significatif, important, sachant que, bon, dans le domaine du cloud, trimestre après trimestre, les chiffres arrivent et il n'y a pas de correction majeure. Les acteurs établis, que sont AWS, Google et puis Microsoft, sont vraiment bien établis. Alibaba est arrivé dans ce top 3 pour former un top 4, mais est très entré. Donc, je dirais qu'on a ce paysage qui est bien établi. Et puis après, il y a des acteurs locaux. Donc, est-ce que Oracle pourra véritablement s'imposer dans le domaine du cloud ? La question reste posée. La réponse ne sera pas apportée. Vous vous souvenez qu'Oracle avait conclu pour le fameux projet Jedi, qu'ils avaient été assez rapidement écartés. Donc, on voit bien qu'Oracle n'a pas encore la stature d'un opérateur de service cloud. Est-ce que ce sera juste, finalement, un opérateur de service cloud pour ses propres applications ? Je dirais qu'il y a encore beaucoup d'options possibles. Très bien. Alors, si on parle un peu de finances dit, mais on parle toujours de cloud, avec un constat que vous avez fait, c'est que les valeurs cloud, si on peut appeler ça comme ça, sont vraiment en train d'exploser aujourd'hui sur les marchés financiers. Alors, c'est vraiment une prime. Exactement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une société d'investissement qui s'appelle BestMare Venture Partner, BVP, et qui, à la mi-2013, a constitué un indicateur de cloud. Donc, c'est un peu l'équivalent du Nasdaq, puisqu'on est aux États-Unis. Mais avec des valeurs cloud. Avec des valeurs essentiellement cloud, dans lesquelles il y a Adobe, par exemple, qui n'est pas un acteur du cloud, mais enfin, qui a fait la mutation. Il y a des gens comme Salesforce, Workday, enfin, des gens typiquement, ServiceNow, typiquement des gens qui sont créés dans le cloud. Et alors, le constat de ça, c'est un indicateur, un indice qui a été créé en 2013. Et le constat, il est clair. C'est qu'entre 2013 et aujourd'hui, si on compare cet indicateur, on a plus de 500% de croissance. Les autres valeurs se sont bien défendues, mais on est quand même très, très loin, puisqu'on est tant bien... Alors, le plus actif, ça a été le Nasdaq. C'est l'indice des valeurs technologiques, 170%. Donc, vous voyez, plus de 550, 170, et puis les deux autres, même si la bourse américaine et la bourse en général se portent plutôt bien. Le Dow Jones et le Standard & Poor's, c'est aux alentours, ça change tous les jours, mais c'est aux alentours de 100%, donc un doublement. Donc, on voit bien que le cloud, c'est pas une vue de l'esprit. Alors, il faut se méfier aussi, parce que les valeurs en bourse, parfois, ne reflètent pas nécessairement la réalité, puisqu'il y a toujours beaucoup de ce qu'on appelle du vaporware. Mais en tout cas, là, sur une période assez longue, les éditeurs, les opérateurs de cloud sont vraiment des acteurs en pleine croissance. Et ces chiffres-là le confirment bien. Alors, on reste un peu sur ce volet financier de Guy. Et on parle de Dell, une technologie, j'ai oublié la technologie, qui donc met en vente, ou a vendu d'ailleurs, sa filiale RSA, qui l'avait récupérée dans le cadre du rachat d'EMC il y a quelques mois, enfin quasiment plus d'un mois. Exactement. Donc, le rachat d'EMC en 2015, 67 milliards de dollars, donc le plus gros rachat. Dell sort de la bourse pour être, en gros, la propriété quasi exclusive de Michael Dell, donc société privée d'un côté. Tout ça, c'est bien pour avoir, je dirais, le contrôle de sa destinée, comme Dell pouvait le dire. Évidemment, le revers de ça, c'est que c'était quand même un endettement assez considérable. Et donc, au fur et à mesure, il y a la croissance de l'entreprise, les bénéfices qu'elle engrange, mais est-ce que ça suffit pour contrebalancer ? Il faudra avoir les véritables chiffres pour savoir tout ça. Mais je dirais qu'il y a, de l'autre, la cession d'activités qui ne sont pas stratégiques pour l'entreprise. Donc, il y a eu la vente de Quest récemment. Et puis là, c'est la vente de RSA, éditeur de cybersécurité, pour 2 milliards de dollars. Donc, bon, ce n'est pas considérable. Enfin, ce n'est quand même pas négligeable. Et donc, ça permet, au fur et à mesure, de rétablir. Et encore une fois, RSA, dans le... Alors, évidemment, la sécurité, c'est un élément qui est fondamental. Mais la technologie ne peut pas tout faire. Donc, elle se sépare au fur et à mesure d'activités qui ne sont pas au cœur de son métier. Très bien. Alors, si c'était pour l'actu, j'allais dire en bref, de la semaine, le dossier de la semaine, c'est... Alors, si je n'en parle beaucoup, la robotisation, avec une étude sur la perception de ce phénomène par les salariés, 4 sur 10, donc, pensent être impactés, pardon, je vais y arriver, par ce nouveau phénomène de robotisation. Alors, s'il y a un chiffre à retourner, c'est effectivement celui-là, parce que c'est une étude, et comme toute étude, il y a beaucoup de chiffres. Et on se perdrait à les citer. Je dirais qu'en plus, elle tombe... Alors, c'est une étude qui a été publiée par un cabinet qui s'appelle Willy Tower Watson, dont vous n'avez pas beaucoup entendu parler, moi non plus, d'ailleurs, mais qui est quand même un cabinet de conseil assez important. Et donc, cette étude a été publiée au moment où la Commission européenne sortait son livre blanc sur l'intelligence artificielle. On attendait un grand plan... Alors, la concomitance des deux est intéressante. On attendait un grand plan... Et puis, finalement, européen, on arrive avec un livre blanc qui ne donne pas beaucoup d'indications nouvelles. Et on attendait de nouveaux investissements. On les attend toujours. Il y a l'aspect juridique, réglementaire, que la Commission européenne veut mettre en avant en disant que, finalement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un espace où tout est permis sans fois ni loin. Ce n'est pas ce que les éditeurs ont tendance souvent à oublier. Et donc, dans ce contexte-là, cette étude est intéressante. Et elle montre que, malgré tout, les salariés sont quand même très préoccupés de ce qui leur arrive. Et ça me fait penser un peu à une phrase que écrivait Daniel Cohen, l'économiste Daniel Cohen, dans un de ses livres, où il disait « Quand vous faites une chose deux fois, il est probable qu'un jour ou l'autre, un logiciel le fera à votre place. » Et je crois que c'est ce sentiment-là que les utilisateurs, enfin les salariés ont vraiment en tête, c'est qu'un jour ou l'autre, la robotisation, alors là, on parle, ce n'est pas un robot, on a toujours en tête un robot qui va venir s'asseoir à votre place, mais c'est l'automatisation avec toutes les composantes qu'elle peut avoir qui va prendre une partie de votre activité. Et alors, une partie, savoir quelle sera cette partie, si c'est la totalité, évidemment, ça veut dire que vous allez être remplacé. Donc, on le sait. Alors, il y a toujours les gens qui disent « Non, l'intelligence artificielle va apporter un complément, va permettre d'augmenter votre activité et d'être plus efficace et de vous concentrer sur les tâches et à plus haute valeur ajoutée ». Malgré tout, ce discours-là, qui est très rationnel, on le comprend bien et on peut l'évaluer au regard des années qui sont passées, mais malgré tout, il y a quand même ce sentiment d'inquiétude qui est là et ce qui veut dire qu'il faut que les entreprises fassent un gros effort d'accompagnement des salariés pour expliquer vraiment ce qu'elles ont en tête. Ça touche, bien entendu, le secteur des services. On est dans ce secteur-là, principalement, puisque c'est là où il est le gros désemploi. Donc, je dirais que d'un côté, il y a la raison et puis de l'autre, il y a la passion ou les sentiments. Et ces deux-là ne sont pas toujours en phase. C'est vrai que l'exemple de l'industrie, où là, pour le coup, on est sur la robotisation pure et dure, tant à montrer qu'effectivement, les robots sont substitués. Il y a des fonctions. Bien sûr. Les opérateurs dans les usines ont disparu. On sait très bien. On peut faire fonctionner une usine aujourd'hui avec quelques dizaines de personnes. Là où il en fallait plusieurs milliers, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, l'idée... Alors, il y a les deux aspects. Il y a la délocalisation et l'automatisation. Les deux sont complémentaires. Mais l'idée qu'on va pouvoir rapatrier des emplois et recréer des emplois industriels, je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver d'autres gisements d'emplois si on veut être véritablement efficace. – Très bien. Écoutez, Guy, suite, j'allais dire, au prochain épisode, parce que c'est clair que c'est un sujet dont on parlera. – On n'a pas fini de l'évoquer. – Non, très longtemps. – Alors, logiquement, l'événement des semaines à venir, Guy, vous avez retenu, c'est Big Data Paris. Donc, on n'est pas très loin, c'est le moment de notre sujet qui aura lieu le 9 et 10 mars. – Le 9 et 10 mars au Palais des Congrès. Donc, Big Data, ce n'est pas nouveau. Je ne sais pas si vous voulez... D'ailleurs, en termes d'appellation, il y a quelques années, Big Data, on ne parlait que de ça. Aujourd'hui, c'est un peu disparu, on parle d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'il y a des modes dans le vocabulaire, sachant que l'intelligence artificielle, sans data, on peut difficilement faire grand-chose. Donc, c'est un salon qui est bien établi et ils essayent à nouveau de mettre en avant l'innovation par le biais de startups, qui créent un village startup et principalement des startups françaises. Donc, c'est à mentionner et avec un prix d'innovation pour ces startups. Et donc, a priori, le gagnant de ce prix aura la possibilité de revenir l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si c'est suffisamment... – Attractif. – Attractif pour... Mais bon, c'est un peu la cerise sur le gâteau. – Très bien. Et puis, pour conclure, alors, ce n'est pas vraiment un coup de cœur ni un coup de gueule. C'est une séquence un peu mémoire, puisque le créateur du copier-coller, on en a beaucoup parlé, est décédé la semaine dernière. J'allais dire, au fur et à mesure des années, c'est un peu des pans de l'histoire de l'informatique comme ça qui définit. – Oui, exactement. – On voit bien que c'est... Pour une autre qui se vit comme un peu jeune, finalement... – Oui, on commence à voir... Alors, il avait 74 ans, donc pas si vieux que ça. Donc, c'est Larry Tesler qui est l'inventeur du coupier-coller, coupé-coller, on peut faire aussi, ctrl-v, ctrl-c. On avait, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait rendu hommage à un des co-inventeurs du code-barre en disant finalement qu'il n'avait touché aucune royalty sur son invention, quelque chose qui avait transformé l'industrie de la distribution. et là, le coupier-coller, en fait, c'est un peu le fil à couper le beurre qui... Ça paraît évident, mais finalement, quand on se reporte... – Sur l'histoire de la foreté quiz. – Pour ceux qui ont utilisé les premiers ordinateurs avant les interfaces graphiques, ça ne l'était pas du tout. Et donc, il a inventé ça quand il était au fameux parc de Verox Lab avec tout ce qui allait à l'époque, les interfaces graphiques. Donc, la première fois qu'on en avait parlé, c'était le Xerox Lab avait proposé une machine qui s'appelle le Star. Donc, ça coûtait super cher et évidemment, peu de gens l'ont inventé. Et vous vous souvenez que Steve Jobs était passé par là. Il avait annoncé en 83 l'ISA et en 84 le McIntosh. Et c'était les premiers équipements qui mettaient en œuvre le fameux coupé-collé. – Il a récupéré d'ailleurs... – Qui a travaillé, Larry Tesler, qui a travaillé chez lui. Alors, il a travaillé aussi chez Amazon et il y a beaucoup, une quinzaine d'années chez Apple. Alors, c'est vraiment un hommage qu'il faut lui rendre parce que coupé-collé, je sais pas combien de fois par jour vous faites ça, mais en tout cas, moi, je le fais un certain nombre de fois. Donc, un grand merci parce que sinon, s'il fallait le faire différemment, je ne sais pas comment... – À l'ancienne, si je puis dire. – Mais je ne sais pas d'ailleurs. C'est assez amusant de penser à ce genre de choses parce que ça existe maintenant et on ne peut pas penser à quand ça n'existait pas. C'est très, très bizarre, mais ça s'est implanté dans le paysage. Et donc, bah... – Alors, vous avez connu les années, Guy, on va finir là-dessus, où il y a eu quand même un nombre de gens qui n'étaient pas convaincus par les interfaces graphiques en disant qu'on était moins productifs et que le interface en ligne de commande était plus efficace. – C'est vrai, c'est vrai. – Donc, le débat est toujours ouvert. Bah, écoutez, Guy, merci pour cette séquence un peu mémoire. Chers internautes, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informes Actives Hebdo. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501